Madame la Présidente, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de la Santé. Je voudrais revenir sur la question de la vaccination dans le cadre de la variole du singe. Plusieurs réponses nous ont été apportées aujourd'hui, mais je pense qu'il faut que nous en précisions la portée. Tout d'abord, la Haute Autorité de Santé a fait des recommandations. Très rapidement d'ailleurs, dès le 20 mai, cela a été souligné. Toutefois, nous avons beaucoup de remontées de nos concitoyens qui souhaitent se faire vacciner et qui aujourd'hui n'y arrivent pas. J'ai moi-même tenté ce matin d'obtenir un rendez-vous pour tester l'affaire et effectivement, le rendez-vous n'est pas donné avant trois semaines, voire un mois, ce qui est incompatible avec les recommandations de la Haute Autorité en cas de nécessité de prophylaxie post-exposition. Deuxième point concerne les stocks. La question des stocks de vaccins est évidemment fondamentale. Il y aurait un million de stocks aux États-Unis. Les Allemands ont acheté 240 000 doses. Vous nous avez dit tout à l'heure que le déstockage aurait lieu autant que nécessaire, mais ça ne répond pas à la question du stock. Quel est le stock aujourd'hui ? Parce que cette question, en fait, est aussi celle, au-delà de la variole du singe, de la question de la préparation du pays à une éventuelle remontée de la variole sous la forme d'une attaque terroriste. En 2006, il y avait un plan de préparation nationale en cas d'utilisation de la variole à des fins terroristes. Et à l'époque, en 2006, le plan national disposait que nous avions 75 millions de doses. Alors je vous pose la question, Madame la Ministre, quel est l'état de notre stock ? Merci.